Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver cet après-midi autour des métiers de digital en Afrique. Mon nom est Ousmane Gueye, journaliste Haïti. Retrouvée parce que le milieu de la tech est devenu une famille avec des auteurs, des acteurs, pardon, qui se côtoient régulièrement parce que partageant, comme on dit, un même écosystème. Ce mardi, dans le cadre de la série Les Subdéco Webinar, que nous vous proposons un spécial numéro sur le thème Les Métiers du Numérique de l'Afrique d'aujourd'hui. Panel que j'ai l'immense honneur d'animer aux côtés de grands acteurs dont les noms et renoms, bien sûr, ont dépassé naturellement, mais je suis trop petit pour en parler, les frontières du Sénégal et de l'Afrique. Je parle de ceux qui sont en Afrique. Bonsoir Antoine Gomme. Bonsoir Ousmane. Bonjour Ousmane. Ravi, hein, ravi. Bonjour, bonsoir. Ravi, en tous les cas, de vous retrouver, Antoine Gomme. Vous êtes le président d'Optique, l'Organisation des Professionnels des TIC du Sénégal, vice-président du CNP, le Conseil National du Patronat, ingénieur sorti de l'école centrale de Paris avec d'importantes responsabilités dans de grandes multinationales par le passé, dont Atos, que l'on connaît très bien au Sénégal, à Dakar, Atos, dont vous avez été un temps le directeur technique du département Atos Consulting Finance pour faire cours. Et nous ferons pareil, d'ailleurs, avec vos copanélistes, parce que derrière, naturellement, les parcours sont importants, d'où votre présence pour cette rencontre virtuelle ce mardi. Fabrice André, bonsoir. Bonsoir. Un plaisir également de vous connaître, monsieur Fabrice André, directeur général adjoint de Sonatel, diplômé de l'école polytechnique, polytechnique, monsieur donc, et de l'école nationale supérieure des télécommunications. Vous avez commencé votre carrière comme développeur en Amérique, en Californie, développeur, je précise bien, de logiciel avant de devenir responsable de la division ingénierie des réseaux, à la direction des réseaux nationaux de la direction générale des télécommunications. Bonsoir, monsieur Denis Ghiabert. Bonsoir. Monsieur Sam m'a corrigé tout à l'heure sur votre nom, mais j'ai eu moi-même me corriger et présenter en même temps mes excuses. Diplômé de l'école polytechnique puis de télécom Paris Tech, vous dirigez l'institut MinTelecom Business School depuis décembre 2014, depuis aujourd'hui six ans donc. Vous avez été directeur du développement durable, produits et services chez Orange. Vous êtes, vous présidez actuellement la commission développement durable et responsabilité sociale de la conférence des grandes entreprises. Bonsoir, docteur Falun Doi. Bonsoir, Ousmane. Ravi de vous avoir également sur ce panel, docteur Falun Doi. Vous êtes le directeur des études et de développement du numérique chez Subdéco. Vous coordonnez les formations et les activités de développement du numérique au sein de Subdéco, titulaire d'un doctorat en informatique de l'Université Paris-Orsay en France. Pour démarrer, c'est bien de nous replonger dans le contexte, docteur Falun Doi. Autrement dit, parlez-nous de ce bachelor innovation, management, technologie numérique, ce triptyque. Plus du partenariat entre votre école et l'institut MinTelecom, bien représenté dans ce panel. J'ai compris, docteur Falun, que ce webinaire est organisé. Pourquoi aller à la rentrée en deuxième année de la première promotion ? C'est bien cela ? Oui, c'est exactement cela, Ousmane. Ce webinaire est organisé dans le cadre de la rentrée de la deuxième année du bachelor innovation, management, technologie numérique. Un bachelor qui est co-construit entre deux institutions, le groupe subdeco Dakar et l'institut MinTelecom, dans le cadre du campus franco-sénégalais. Le but, vraiment, c'est de former des cadres intermédiaires qui ont une double compétence managériale, mais aussi des compétences techniques pour répondre actuellement aux besoins des entreprises sénégalaises et, de manière générale, des entreprises africaines, qui ont besoin de transformer, de transformation digitale, entre autres. Oui, une dernière question là-dessus, on ne va pas s'attarder, mais c'est important que l'on comprenne d'où l'on parle cet après-midi. C'est une formation ouverte à tout le monde, ou juste entre les étudiants de MinTelecom et de Subdeco, ou bien globalement, c'est ouvert à tout le monde ? C'est important que vous répondiez à cette question, parce que nous avons un important public étudiant, étudiant. Oui, en fait, c'est une formation qui est ouverte à, disons, à tous les Sénégalais, et plus généralement à tous les Africains, en fait. Ce n'est pas une formation qui est exclusivement réservée à, disons, aux Sénégalais. Et par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, c'est que ce n'est pas une formation exclusive à Subdeco ou à l'IMT. Donc, voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une co-construction qui a pour but de répondre aux besoins des entreprises sénégalaises et africaines de manière générale. Donc, on a des étudiants sénégalais, des étudiants, voilà, qui nous viennent partout en Afrique, mais ce n'est pas exclu aussi que le sens inverse, en fait, c'est vrai, ça dit qu'on reçoit des étudiants, voilà, de France qui viennent faire la formation en Afrique. Dans la conception, de toute façon, du bachelor, c'est tout à fait possible. En tout cas, c'est excellent. La réponse, elle est très ouverte et puis elle donne beaucoup d'assurance. C'est tant mieux pour notre public étudiante. L'ensemble des acteurs qui nous suivent cet après-midi, sur Facebook également, ce webinaire, ce panel fait partie de la série des webinaires lancés par le groupe Subdeco. Et comme vous nous accueillez, même si on est très virtuel, docteur Farnandoï, on reste encore avec vous pour un premier tour de table, avec vous sur, aujourd'hui, actuellement, pour coller un peu au métier du numérique. Alors, je taquinais souvent, Abdoulaziz C. Junior, vous en êtes où côté intégration du digital, intégration des nouveaux métiers dans votre offre de formation ? Parlez-nous un peu déjà de l'existence chez vous. Oui, en fait, Ousmane, pour revenir sur l'existence, vous savez que Subdeco a 25 ans d'expérience dans l'enseignement supérieur. Et de ces 25 ans, Subdeco a su quand même anticiper cette ère du numérique en diversifiant son offre de formation avec des formations, disons, en informatique et de manière générale dans le numérique. Et c'est là depuis 2007 que Subdeco a commencé à donner des formations en informatique. Et cela s'est quand même élargi avec l'introduction du système LMD, avec des bachelors et des masters en informatique, presque dans tous les domaines du numérique, notamment dans le développement logiciel, mais aussi en réseau, tout ce qui est réseau informatique et réseau télécom. Et ces formations en informatique ou bien ce pôle numérique aussi, s'est élargi avec la mise en place, disons, d'une école d'ingénieurs Épita-Dakar qui forme des ingénieurs du numérique avec, voilà, toute la panoplie, en fait, du numérique. Et récemment, la dernière, avec la mise en place de ce bachelors-là, avec notre partenaire, l'Institut Mines-Telecom, pour répondre davantage aux attentes des entreprises dans leurs besoins de profils pour les accompagner dans les projets de transformation digitale. Mais aussi et surtout, voilà, pour se coller vraiment aux exigences du marché en termes de formation. Merci, merci, docteur Falandoi. Nous reviendrons un peu vers vous. Vous êtes de Suddéco. Ça me permet de revenir à monsieur Denis Guibard, et non pas Guy Abdera. Tous mes excuses, hein. Falou l'a dit, vous êtes le directeur général de l'Institut Mines-Telecom Business School. Avec cette collaboration, on vient d'en parler avec le groupe Suddéco. Vous allez contribuer comment à la promotion des nouveaux métiers liés au numérique en Afrique. Bon, rebonjour à tous et à toutes. Plusieurs points, parce que ce qu'on est en train de faire là avec Suddéco Dakar, c'est en fait issu de tout un peu l'histoire de notre école. Notre école, elle est née il y a 41 ans. En fait, au tout début de la transformation numérique des réseaux de télécommunication, elle avait été créée pour accompagner la grande transformation des réseaux de télécommunication en France. Et donc, on est sans doute une des premières écoles, peut-être l'unique école de management en France, née dans et avec le numérique. Et le numérique, ce que l'on fait au quotidien, et ça apprenne l'ensemble de nos cours, on est devenu une école de commerce, un peu comme les autres, mais une école de commerce complètement matinée de numérique dans toutes les disciplines et pas simplement les volets techniques du numérique. Ça, c'est un premier point important. Un deuxième point, on est de plus en plus ouvert à l'international et on a une mission aussi qui est liée au développement économique des territoires. Et c'est ce qui nous a amené, et ça, c'est vrai, de l'ensemble des écoles de l'IMT, les écoles d'ingénieurs et l'école de management, à nous intéresser à un développement international dans des pays où le numérique a sans doute, plus que partout ailleurs, un impact extrêmement fort. Et je pense que s'il y a un continent où le numérique transforme la société encore plus vite que partout ailleurs, et je pense que Fabrice pourra aussi en parler, c'est bien le continent africain. Et donc, il y a à la fois un potentiel de nouveaux métiers, un potentiel d'innovation et un besoin de compétences dans les pays africains qui est extrêmement important où nous pouvons, nous, en partenariat avec un acteur local, et c'est pour ça qu'on est en partenariat avec nous, apporter nos compétences et l'expertise qu'on a développée dans notre propre bachelor. Le bachelor qui est déployé ici à Dakar avec Subdeco, il est construit sur un bachelor que nous, nous avons déployé dans notre école depuis 2012, aussi du management des technologies. On a aussi cette particularité, à côté du fait d'être une école née avec le numérique, d'être une école qui travaille très étroitement, qui partage un campus avec une école d'ingénieurs, ce qui fait qu'on a des managers qui sont hybridés un petit peu avec les ingénieurs, qui savent parler technique, qui savent parler numérique, qui savent parler avec les ingénieurs, et c'est aussi quelque chose de très important aujourd'hui pour les entreprises. Le numérique, ce n'est pas simplement des technologies, c'est des usages, c'est des services. Je pense qu'on aura l'occasion de reparler, c'est de la transformation des métiers. Tout à fait. C'est pour ça aussi qu'il est extrêmement important qu'on croise une école de management, une école d'ingénieurs, une école française, une école sénégalaise pour apporter ces compétences et ces transformations des entreprises et des métiers ici à Dakar, parce que même si j'ai mon petit carton derrière l'Institut Minetelcom Business School, je vous parle aussi depuis Dakar. Merci, merci, monsieur le directeur général, monsieur Denis Guibard. Je me tourne maintenant vers le DGA, le directeur général adjoint de Sonatel, monsieur Fabrice André. Monsieur le directeur général adjoint, ce qu'on voit naturellement, c'est que Sonatel accueille beaucoup de jeunes, mais souvent ce sont des porteurs de projets. Est-ce qu'il y a un programme prévu spécifiquement avec les écoles de formation en direction de ces étudiants qui ne sont pas encore porteurs de projets? Aujourd'hui, Sonatel est un recruteur important dans les écoles de profils du numérique auprès des écoles sénégalaises, mais aussi auprès d'écoles internationales. Sonatel emploie aussi beaucoup de jeunes dans le numérique. Vous savez que Sonatel a créé Sonatel Académie aussi pour former les jeunes aux techniques de codage. Sonatel a promeut également le développement du numérique en soutenant les startups. Comme ça a été dit par Denis, on est effectivement dans un pays, dans un continent, où il y a une vraie dynamique autour du numérique parce que l'Afrique a l'opportunité d'aller plus vite directement sur certaines technologies et de faire du leapfrog, comme on dit, c'est-à-dire de sauter des étapes. Et on a ici, au Sénégal, de grandes compétences, des jeunes qui sont allés jusqu'au bas, qui ont commencé des parcours professionnels, qui ont la capacité d'apprendre. Et puis, il y a de grands besoins et on se rend compte qu'en soutenant des startups, on crée des initiatives qui conduisent également à la création d'activités dans le numérique. Donc, on est effectivement de grands promoteurs et très intéressés par tous les programmes de développement du numérique parce qu'à la fois, on emploie des gens, on a besoin d'employer des gens compétents sur le numérique, mais aussi, on a besoin que tout notre écosystème, c'est-à-dire toutes les entreprises autour de nous, visent le numérique parce que ça a un impact également pour nous. Juste pour peut-être une petite incidence, à Yundiaye, que vous connaissez, qui est une patronne de l'Auron-Ré pour l'Afrique, l'ancien DG de Sohatel, et a été formée dans l'école que dirige Denis Guibard. Donc, le monde est petit, vous voyez. Le monde est très petit, hein. Oui, oui, allez-y. Donc, ça fait des dizaines d'années, finalement, que cette dynamique autour des compétences télécom et des compétences dans le numérique, avant même que l'Internet existe, se font et se font aussi en coopération efficace entre le Sénégal et la France. Et je trouve que c'est bien. Mais le Sénégal a aussi, aujourd'hui, des capacités pour accélérer et aller encore plus vite. J'ajoute aussi que l'Afrique est aussi une terre de numérique, va parfois plus vite que l'Europe. La mobile monnaie qu'on utilise tous, aujourd'hui, au Sénégal ou partout en Afrique, c'est quelque chose qui n'existe pas en Europe. Les Africains ont pris l'habitude de mettre leur argent dans leur téléphone beaucoup plus vite que les Européens, qui ont plutôt eu l'habitude d'utiliser une carte bancaire comme intermédiaire. Et ça crée des opportunités et des capacités de faire du commerce électronique qui sont beaucoup plus faciles, en fait, à mettre en œuvre ici qu'en Europe. Donc, voilà, encore une fois, allons-y. Oui, question complémentaire, monsieur le DGA. Est-ce que, par exemple, les jeunes qui ne sont pas encore porteurs de projets, est-ce qu'ils peuvent espérer avoir, par exemple, un accompagnement de son atel où il faut forcément venir avec une start-up ? Est-ce que c'est important que vous répondiez à cette question ? Je pense que ce qui est important, d'une façon générale, en tant qu'être humain, c'est de se prendre en main, déjà. Oui. Je crois que ce qui est… J'encourage vraiment tous les jeunes à observer le repris du système et à avoir des idées. Et quelqu'un qui a une bonne idée, on l'accompagnera pour développer son idée. Donc, il faut plutôt partir dans ce sens-là que dans l'autre sens. Je vais aller voir la grande entreprise du pays pour écouter… Non, cette grande entreprise, elle est à l'écoute aussi des marchés. Et puis, on n'est pas là pour faire les choses à la place des Sénégalais. Chacun va avoir, dans sa famille, dans ses métiers, des idées. Et ces idées, on est là pour aider à les mettre en œuvre. Et vraiment, non seulement je vous ai parlé des start-up, mais on a aussi des mécanismes de financement qui permettent d'aider un jeune d'abord sur un premier ticket important, enfin significatif, pour pouvoir commencer à créer son entreprise, puis à accélérer et à grandir. Et à la fois, Sonatel et Orange sont en capacité d'apporter des sommes à la fin considérables pour pouvoir créer des Google africains de demain. Merci, merci, M. Le Dégé. La réponse est très, très claire. Sonatel encourage vivement les jeunes, les étudiants, donc, à d'abord porter à avoir des idées. Naturellement, c'est sous la base du concret qu'on pourra les accompagner. On a compris, merci beaucoup. M. Antoine Gompres, président d'Optique. Oui, Ousmane. Oui, un mot un peu sur cette jonction qu'il faut avoir entre école de formation et monde de l'entreprise. Oui, Ousmane, tu me permettras d'abord que je félicite Subloco et l'Institut Bintélécom pour l'organisation de ce but minard, mais surtout pour venir enrichir, en fait, les filières de formation dans le numérique. Vraiment, enfin, tout le monde le sait, le capital humain, c'est l'un des piliers du numérique. Et donc, vraiment, tout ce qui peut contribuer à renforcer l'écosystème de formation dans le numérique, c'est quelque chose que nous, secteur privé, nous appuyons. Alors, ce que je voudrais dire, Ousmane, c'est que vu de l'entreprise privée dans le secteur du numérique, on peut dire que les diplômés qu'on reçoit ici dans nos entreprises de services numériques, ont suivi des formations globalement fondamentales et générales. Ce qu'on retrouve le plus souvent au Sénégal, c'est vraiment des institutions qui forment de manière fondamentale et générale. Donc, c'est ça qu'on voit arriver dans nos entreprises également. Qu'il y a aussi, on remarque aussi, qu'il y a des profils qui sont plutôt rares, qu'on ne trouve pas trop dans les filières de formation ici au Sénégal et qui ont de plus en plus d'importance. Je citerai l'intelligence artificielle, le Big Data, l'IoT, le Cloud, tout ce qui est cybersécurité, robotique, gaming, etc. Donc, des sujets sur lesquels on attend des filières de formation qu'ils renforcent, je veux dire, leurs publics-là, en fait, sur ces sujets-là. On attend, en fait, qu'on arrive, je veux dire, à garder au Sénégal les meilleurs profils qui sortent de ces filières-là. Je dois dire qu'aujourd'hui, les meilleurs qui sortent vraiment des écoles que l'on connaît bien ici au niveau local cherchent à partir à l'étranger, cherchent à aller dans des grandes multinationales, cherchent à aller dans les grandes entreprises. souligner aussi que l'employabilité est assez faible. Nous, entreprises du privé, en tout cas du secteur, ce que nous voyons arriver en tant que diplômés des écoles de formation de façon générale, je pense qu'au niveau employabilité, il y a énormément d'efforts à faire parce que nos entreprises considèrent qu'elles investissent encore beaucoup, en fait, à rendre opérationnelles les ressources qu'on reçoit, les jeunes diplômés qu'on reçoit dans nos entreprises. Alors, on peut dire aussi, on peut le dire aussi, que des ressources, des diplômés en nombre et en qualité, on n'en trouve pas beaucoup sur le marché. Également, tout ce qui est formation professionnelle, formation continue, je crois qu'il y a énormément d'efforts à faire pour développer cela. Il y a aussi les soft skills, les soft skills, Ousmane. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que ces étudiants-là, et je suis vraiment content aujourd'hui d'avoir l'opportunité, qu'on me donne l'opportunité de parler. On n'a pas souvent l'opportunité de leur parler. C'est l'une des raisons d'ailleurs qui fait que j'ai vraiment été ravi de pouvoir intervenir dans le cadre de ce webinaire, pour avoir l'occasion de développer. On n'aura pas vraiment, malheureusement, beaucoup de temps pour cela, mais qu'on puisse être écouté par ces étudiants et qu'on puisse les convaincre que la filière numérique, c'est vraiment une filière du futur avec beaucoup de potentialité, avec beaucoup d'avenir, avec beaucoup d'opportunités et qu'il va falloir vraiment qui s'y investissent en masse. Alors, leur dire aussi, leur dire aussi que nous, entreprises privées, c'est vrai qu'on cherche à avoir des profils de qualité, etc. chez nous, mais on pense aussi qu'un emploi classique, ce n'est plus la sinecure, ce n'est plus la panacée pour vous, les étudiants, et qu'il faudrait qu'à travers faire des compléments de formation liés à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Et d'ailleurs, je suis content que la filière, là, qui se nomme innovation, management et technologies numériques, parce que je pense que les jeunes, aujourd'hui, qui sortent de l'école, ils doivent avoir un bagage, pas seulement pour être employés dans une entreprise, mais pour pouvoir porter des projets, innover, entreprendre. Et vraiment, c'est un point sur lequel, bon, en m'adressant encore à l'IMT et à Sifteco, leur dire qu'il faut absolument que dans tout leur curricula, qu'ils puissent introduire tout ce qui est lié à l'entrepreneuriat et à l'innovation. Voilà donc, Ousmane, un peu la première intervention que je voulais faire, et dire que, bien entendu, ce que nous attendons, c'est une meilleure synergie possible entre ces filières de formation, entre ces institutions de formation et le privé, parce que ce que nous recherchons, c'est que l'offre, je veux dire, qui est sur le marché, donc à la sortie de ces écoles-là, correspond le plus, que ce soit le plus en adéquation avec ce que nous recherchons, et cela demande un travail en synergie avec ces institutions de formation. Et pour finir, dire que la meilleure solution, à mon avis, c'est une formation vraiment duelle en partenariat avec les entreprises. Merci, merci Antoine Gommard. Comme toujours, l'introduction est déjà percutante, en plus d'être massive. Je me demande ce que va donner le développement tout à l'heure. Ça me permet de retourner la parole à Dr Falonoy. Antoine Gommard vient de parler surtout d'employabilité. Moi, je me rappelle une interview avec le directeur général de Jumia, effectivement, qui me confiait que chaque fois que les entreprises, en tout cas son entreprise, recevaient des étudiants sortis des écoles de formation, il fallait un important budget, ou en tous les cas du temps, pour que ces acteurs-là soient opérationnels. Vous en dites quoi, Dr Falonoy ? Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour améliorer un peu cette situation ? Oui, en fait, j'avoue quand même que ce n'est pas Michel Ngom l'a souligné, mais il y a pas mal d'entreprises aussi qui font ces retours généralement à travers des conférences ou des panels de ce genre. Mais nous, quand même, si je me limite, déjà, c'est ce que nous faisons de manière générale dans toutes les formations de groupe, mais je vais essayer peut-être de donner l'exemple du bachelor. Au niveau de ce bachelor, déjà, nous avons choisi de faire un bachelor, c'est-à-dire une formation qui dure trois ans. Nous savons que l'Institut Mine Télécom forme des ingénieurs, donc généralement, ce sont des formations de cinq ans. Pourquoi on a mis une formation en trois ans ? C'est aussi pour se coller au besoin des entreprises, c'est-à-dire former des cadres vraiment au bout de trois ans qui sont opérationnels pour intégrer le miner des entreprises. En quoi faisant ? En regardant vraiment ce que les entreprises ont besoin en termes de compétences, aussi bien managériales que techniques. Donc, si je reviens par rapport à ses inquiétudes de tout à l'heure, par rapport à certaines technologies qu'il a dû énumérer, je peux comprendre que c'est les attentes au niveau des entreprises parce que je pense que lui, il dirige quand même une organisation qui regroupe vraiment les professionnels du numérique. Donc, je pense qu'il est il est mieux placé pour nous faire ce genre de retour-là. Donc, nous avons vraiment anticipé sur ça au niveau du bâcho quand même avec beaucoup de technologies, notamment les technologies comme les objets connectés. Déjà, je prends l'exemple de la première année. Ne serait-ce qu'à la première année, on a quand même un ensemble de modules dans la fabrication numérique et prototypage. Donc, le but, c'est qu'il y aura la maîtrise des technologies du numérique à travers les objets connectés, mais aussi, il y a une dose d'entrepreneuriat et d'innovation parce qu'on donne la possibilité aux étudiants de prototyper, c'est-à-dire d'avoir une idée de projet, d'essayer de prototyper au cours de ce module-là avant de peut-être entreprendre par la suite. Donc, vraiment, au niveau de ce bachelor-là, on a su quand même prendre en compte ces besoins-là en mettant beaucoup plus d'outils, la maîtrise des outils, c'est-à-dire qu'on n'est pas forcément dans la formation théorique. On introduit les outils, l'utilisation des outils, tout en quand même laissant la possibilité de poursuivre d'études, donc vraiment en allant dans les détails sur la maîtrise des technologies. Et par rapport à l'employabilité aussi, il y a une dose de professionnalisation qu'on retrouve aussi au niveau de nos enseignements à travers des stages que les étudiants font à partir de la deuxième année, le stage est obligatoire. On a un stage de deux mois à partir de la deuxième année. La troisième année aussi, il y a des stages qui permettent aux étudiants vraiment déjà d'avoir un pied dans le milieu de l'entreprise et de savoir ce qui se fait au niveau de ces entreprises-là. Oui, et qu'en est-il, comme l'a pointé Antoine Gomme tout à l'heure, qu'en est-il un peu des dernières tendances quand on parle des métiers, du numérié, que l'intelligence artificielle notamment, qu'en est-il à Subdeco ? Est-ce que ce sont des aspects que vous prenez en compte qui sont déjà dans votre offre de formation ? Oui, si je prends Subdeco de manière générale, comme je l'avais dit tout à l'heure, nous avons un pôle numérique avec une école d'ingénieurs qui forment des gens du numérique EPITADAKAR et avec la possibilité de se spécialiser soit en Big Data ou en intelligence artificielle au niveau de cette école d'ingénieurs-là. Et en plus de ça aussi, on a une autre école, École supérieure d'informatique et de technologie qui forment aussi des bachelors et masters en informatique. C'est dans ce département-là qui est logé ce bachelors-là, Innovation Management en technologie numérique, dans lequel aussi, on retrouve les mêmes technologies mais niveau bachelors. Donc, c'est ça vraiment qui est important au niveau de cette formation. C'est-à-dire que, au lieu de faire une formation Bac plus 5, nous sommes en train de faire une formation Bac plus 3 et à la sortie, les diplômés auront vraiment les compétences sur toutes ces technologies-là. Donc, maintenant, si je dis des compétences, ce sont des compétences niveau bachelors, donc peut-être ils vont devenir des développeurs, mais des développeurs seniors, mais avec tout ce qu'il faut, voilà, en niveau... Comme outil, comme bagage. Avec la maîtrise des technologies comme l'IA, peut-être en introduction, en introduction pour permettre de s'adapter et de pouvoir quand même travailler avec une équipe qui fait de l'IA et aussi, surtout, les big data avec des outils d'analyse de données, voilà, pour accompagner la transformation digitale d'une entreprise. Merci. Denis Guibard, l'agent sur entreprise école de formation, vous y prenez comment en France? Je crois qu'on s'y prend sans doute d'une façon générale à peu près identique, c'est-à-dire, je pense que le point important, c'est que le numérique est en train de tout transformer. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que les métiers du numérique, ce n'est pas simplement les métiers techniques du numérique. Il faut bien évidemment des gens qui... Oui. qu'on se voit, qu'on soit, imagine, déploie, maintienne des réseaux de télécommunication, des systèmes informatiques. Il faut des data scientists, des gens qui déploient de l'IoT. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière ça, c'est tous les métiers qui changent. Le marketing devient du marketing digital. Un manager RH devient un digital HR manager, en anglais dans le texte, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va gérer ses processus de recrutement, qui va détecter des candidats, qui va évaluer des candidats avec des technologies numériques. Et ça va bien au-delà, cette transformation numérique, des métiers, de l'industrie historique du numérique, ça transforme vraiment tout. Et c'est ça qui est un enjeu extrêmement important pour l'ensemble des entreprises et pour les écoles, les universités qui forment, les personnes qui vont aller travailler dans ces entreprises. se rendent compte que ça change vraiment tout et pas simplement la dimension technique de ces métiers-là, avec aussi quelque chose d'extrêmement important qui est la dimension de mesure de l'impact de ces technologies, quasiment une dimension de responsabilité sociale des organisations et des entreprises autour du numérique, une dimension d'éthique du numérique compte tenu de tous les impacts, que ce soit environnementaux ou sociétaux, que le numérique peut avoir. compte tenu de l'impact et de la façon dont le numérique transforme tout, il est absolument essentiel que les jeunes que nous formons aujourd'hui qui vont être des acteurs de cette transformation, qui vont être demain des décideurs dans les entreprises, qu'elles soient au Sénégal, en France ou ailleurs, eh bien, l'ensemble de ces dimensions-là dans leur bagage de compétences, et on parle bien de compétences, et qu'ils aient aussi bien conscience qu'en fait, et on le dit tous, le numérique n'arrête pas de transformer les choses. Donc, ce n'est pas sur l'état et l'impact du numérique tel qu'ils le connaîtront quand ils seront diplômés et qu'ils ressortiront de l'école, qu'ils vont avoir travaillé parce que très vite, dans les années après, ça va continuer à se transformer. Donc, il y a aussi, et ça fait partie un peu des soft skills qu'on discutait avec Antoine Gomme, ça fait partie aussi de cette capacité à en permanence se remettre en question, en permanence adapter ses compétences, en permanence se former, et donc, on parle ici d'un programme bachelor post-bac de formation initiale, mais derrière, tous les étudiants qu'on a aujourd'hui dans le programme, ils seront forcément, à un moment donné ou à un autre, amenés à revenir en formation sous une forme ou une autre pour continuer à évoluer, à s'adapter et à embarquer l'évolution qu'apportent ces technologies numériques qui ne cessent pas de bouger. Merci. Le DGA de Sonatel, Fabrice André, est-ce que vous ressentez ce problème d'employabilité dont parlait Antoine Gomme tout à l'heure chez vous à Orange Sonatel ? Je rejoins tout à fait ce que dit Antoine Gomme. On voit que nous investissons beaucoup sur la formation de nos salariés et des jeunes salariés en particulier, sans doute parce que les échanges entre le monde académique et le monde de l'entreprise sont encore insuffisants, même si effectivement il y a des stages. C'est bravo pour Sud de Codacar d'avoir cette dynamique, mais ce n'est pas le cas de toutes les écoles. Les écoles ont des stages et leur initiative après leur école. On doit beaucoup plus développer les stages, développer la relation avec les écoles. Je pense aussi qu'il y a un dispositif qui n'existe pas au Sénégal qui s'appelle la validation des acquis de l'expérience. Un salarié ayant déjà appris et acquis des connaissances et des compétences n'a pas les capacités aujourd'hui au Sénégal d'aller dans une école pour pouvoir valider ses acquis et le transformer en un diplôme. C'est un peu dommage parce qu'à la fois l'entreprise doit accueillir des jeunes en formation et quelqu'un qui a été formé en son entreprise et qui a atteint certaines capacités de la capacité d'être reconnue pour ce qu'il a réalisé. Je pense qu'on a besoin encore de progresser. J'ai parlé de son Intel Académie tout à l'heure. C'est aussi parce qu'on avait un manque aussi de ressources pour pouvoir nous aider à développer nos systèmes digitaux que nous investissons aussi dans ce type de dispositifs et dans l'information. Oui, je crois que M. Antoine Gomme a tout à fait raison mais je crois aussi que le monde change et qu'on avance quand même dans la bonne voie. Merci, merci beaucoup et parlant de son Intel Académie nous saluons la présence parmi nous de notre ami Daouda Diouf qui est le directeur de l'établissement de cette école spécialisée dans le codage ou dans le coding. On a eu souvent ce débat à Dakar. Merci beaucoup Daouda et merci à l'ensemble du public qui nous fait le plaisir et l'amitié de suivre ce webinaire naturellement qui regarde tout le monde et qui regarde d'abord les étudiants. Une question pour sûrement docteur Falun Doi une question de LH Ndiaye qui dit sur la démarche est-ce que c'est productif de vouloir tout digitaliser et une seconde d'après M. Guibard un véritable changement devrait intervenir ou pas jusqu'à la dénomination des titres. Deux questions pour vous Falun Doi pour évoluer un peu dans la discussion. C'est possible de revenir sur la première question. Est-ce que c'est productif de tout digitaliser ? Oui, oui. Je dirais que ça dépend. Je ne peux pas répondre à la question comme ça mais peut-être on va essayer de voir selon les cas. Mais on a quand même remarqué que dans la plupart des cas si on digitalise quand même on gagne en termes de productivité. L'exemple que je peux donner j'avais lu en fait qu'au Nigeria par exemple en digitalisant ou bien en donnant une identité numérique aux salariés ça a permis de détecter qu'il y avait presque 32 000 emplois fictifs. Déjà ces genres d'initiatives-là je pense que je peux dire pratiquement dans tous les secteurs la digitalisation quand même permet de gagner en productivité sans me tromper. oui des changements jusqu'à la dénomination des titres je n'ai pas bien saisi la question qu'est-ce qu'il peut moi non plus je relais sûrement on va évoluer sûrement il aura le temps de repréciser un peu sa question mais pour évoluer un peu je retourne la parole à Antoine Gomme Antoine est-ce que cette employabilité ce problème d'employabilité est-ce que cela a un impact sur le recrutement pour vous les entreprises autrement dit est-ce que parce qu'il y aurait des soucis d'employabilité vous recrutez moins que vous ne recrutiez auparavant non on ne va pas recruter moins parce que c'est des besoins pour nous mais ça va coûter plus cher tout simplement mais ça ne va pas nous empêcher de recruter et ce qu'il faut surtout c'est tout faire pour pallier à ce défaut d'employabilité c'est plutôt ça en renforçant justement notre synergie avec les institutions de formation et en tendant de plus en plus vers une formation dual entreprise école et donc je crois qu'à l'issue de ce webminar certainement on va optique et subdeco avoir des échanges qui vont certainement nous permettre de voir quels sont les partenariats qu'on pourrait mettre en place pour assurer cette synergie en vue d'améliorer cette employabilité mais surtout en vue de mettre en place des curriculats qui correspondent plus à nos besoins et que l'on puisse faire évoluer autant que nos besoins vont évoluer donc c'est un travail à mon avis de fond qu'il faut qu'on fasse entre le secteur privé et les institutions de formation et je serais ravis de pouvoir le faire avec subdeco et IMT mais Ousmane tu me permettras juste parce que bon je pense que parmi les 120 connectés aujourd'hui il y a beaucoup d'étudiants et ce que je voudrais c'est vraiment leur dire que s'ils ont choisi la filière du numérique ils ont fait un très bon choix s'ils n'ont pas encore choisi ils peuvent encore le faire le numérique je veux dire c'est quelque chose qu'on peut embrasser à tout moment c'est quelque chose qu'on peut embrasser à tout moment et comme l'a dit Denis c'est pas c'est pas du tout uniquement des questions techniques parce que la transformation digitale d'une organisation que ce soit une entreprise d'une administration ça touche à beaucoup de fonctions de l'entreprise et c'est pas lié uniquement à de la technique et donc on peut embrasser le digital je veux dire en n'ayant pas fait forcément une formation technique leur dire aussi que aujourd'hui au niveau du CNP on est en train de faire on a lancé un grand projet en fait pour la digitalisation des entreprises du Sénégal et on a commencé par un premier volet qui s'appelle le baromètre de maturité digitale où en fait on passe en revue un certain nombre d'entreprises de différents secteurs et de différentes tailles et qu'on voit un peu quel est leur niveau de digitalisation dans les différentes fonctions et c'est quand même assez incroyable le boulot qu'il y a à faire encore la quantité de travail qu'il y a à faire encore c'est donc je veux dire à ces étudiants là du travail pour faire la transformation digitale de nos organisations il y en a au Sénégal il y en a partout en Afrique et il y en a encore pour des années et des années surtout que c'est une transformation permanente donc c'est un domaine où vraiment il y a des opportunités énormes qui sont là déjà mais qui vont continuer parce que le digital je veux dire cette quatrième révolution c'est quelque chose que l'Afrique pour laquelle l'Afrique est en mesure je veux dire d'être active et pas passive les précédentes les précédentes révolutions je crois qu'on a été des consommateurs on a été des suiveurs la quatrième révolution industrielle la révolution numérique on peut on a les capacités d'être des moteurs on a la capacité d'être de faire partie des locomotives parce qu'on a on en a vraiment le potentiel et donc c'est avec vous les étudiants c'est avec vous les jeunes et les femmes que nous le réussirons merci merci beaucoup Antoine Gomme docteur Falun Doi de plus en plus on note des formations à cycle cours on a par exemple on en a parlé monsieur André et moi son atel académie monsieur André connaitrait bien sur moi Saint-Plan on a des formations à cycle cours alliant la théorie à la pratique est-ce que ce sont des modèles qui marchent ou plutôt il faut rester sur les formations de longue durée ou il faut faire 13 ans 12 ans oui effectivement les formations cours tout quand même bon ça répond à un besoin disons ponctuel en fait je pense que monsieur André quelqu'un l'a dit tout à l'heure il y a aussi le besoin de former des cadres qui sont en entreprise peut-être pour évoluer sur certaines compétences donc là mettre en place une formation courte pour répondre à un besoin sur la maîtrise d'une technologie c'est évident que c'est quelque chose de très important et nous nous le faisons au niveau du groupe subteco nous avons un département séminaire management et séminaire IT qui accompagne les entreprises dans ce sens en faisant des formations personnalisées en fonction du besoin mais par contre moi ce que j'allais dire par rapport à ça c'est que c'est important mais je pense que voilà l'Afrique aussi a besoin de se positionner sur un certain nombre de secteurs stratégiques si je reviens un peu sur une sorte de classification du numérique je dirais en fait que le numérique on a le hardware donc tout ce qui est matériel électronique et informatique on a le software on a aussi la partie infrastructure tout ce qui est les câbles sous-marins la fibre optique etc. maintenant on voit de plus en plus que les formations que nous donnons se limitent uniquement au niveau software développement d'application développement logiciel mais aussi au niveau infrastructure avec des experts pour gérer un réseau etc. mais moins en hardware en fait tout ce qui est conception de matériel électronique tout ce qui est conception de matériel informatique et là aussi c'est un secteur vraiment qui est important et stratégique pour l'Afrique donc d'où l'importance aussi de garder toujours les formations disons d'ingénieurs niveau master pour quand même approfondir sur certains niveaux qui sont stratégiques où l'Afrique quand même doit répondre présent oui pour les formations courtes pour accompagner de manière pour répondre à un besoin des entreprises actuelles par rapport à l'avancement du numérique mais nous n'avons pas oublié quand même d'approfondir vraiment les compétences l'expertise sur certains domaines de formation M. Guibard votre regard sur la même question les formations à cycle court elles sont très longues il faut les allier ou bien il faut faire un choix je pense que il y a tout le panel des possibilités et ça dépend si on s'adresse à une formation initiale telle que le bachelor dont on parle ici ou même un master qui peut être fait directement en bac plus 5 et puis les formations continues les formations tout au long de la vie qui sont comme je l'évoquais tout à l'heure plus que jamais indispensables et pour lesquelles il est sans doute plus difficile pour des gens qui sont déjà dans l'activité professionnelle à la fois les personnes mais aussi les entreprises de rentrer dans des formations longues et donc il y a l'intérêt aussi à avoir des formations plus courtes ou des formations avec des rythmes alternés c'est-à-dire ne pas être en formation tout le temps mais faire une semaine de formation et des semaines où on reste dans son entreprise et puis éventuellement de construire des formations c'est ce qu'on fait de plus en plus qui sont modulaires c'est-à-dire qu'on va avoir un bloc de formation sur une sous-thématique d'un programme qui peut être suivi uniquement pour cette formation-là ce bloc-là parce que c'est une compétence spécifique que la personne souhaite acquérir et puis aussi on peut arriver en recombinant ces différents blocs à construire un diplôme qui ne sera pas forcément suivi d'un seul bloc en une année complète mais sur un temps plus long en le prenant morceau par morceau avec à chaque fois un certificat sur chaque morceau et au bout de ce temps-là on a une valorisation de cette formation au travers d'un diplôme on va de plus en plus vers ce genre de dispositif qui à la fois permet des formations sur des compétences spécifiques et de reconstruire un petit peu à la carte en fonction des besoins des disponibilités des personnes quelque chose qui sera aussi reconnu par un diplôme parce qu'à un moment donné il reste quand même l'importance d'avoir un diplôme y compris quand on veut faire des évolutions de carrière donc on joue vraiment sur ces deux volets et de plus en plus on verra et je pense que c'est un modèle qui était assez plus développé encore en France peut-être pas non plus beaucoup au Sénégal formation temps de travail reformation reformation à temps partiel pour en permanence se maintenir au niveau de l'évolution des technologies de leurs impacts dans les différents métiers Merci Merci André Je vais dans le sens de ce qui a été dit je pense qu'effectivement il faut des deux les formations au cycle court ça permet aussi de rentrer dans l'activité professionnelle d'apprendre à la fois seulement la théorie mais la pratique mais on a aussi besoin de ces cycles un peu plus longs avec probablement comme le disait Denis de plus en plus une formation où progressivement tout au cours de la vie on va compléter son profil je vois dans les salariés de son attel qui changent de carrière je regarde leur CV beaucoup ont suivi ce type de cursus c'est-à-dire sont rentrés chez Zonatel à un certain niveau et puis pendant leur carrière professionnelle on est à cœur de faire un master un master 1 un master 2 de se compléter et ça leur apporte manifestement un vrai atout ça leur permet de booster leur carrière professionnelle tout en 30 ans finalement leur expérience Merci Antoine Gombe Oui alors je disais dans mon introduction tout à l'heure qu'au Sénégal on a beaucoup plus de formation dans le numérique de formation générale et fondamentale et on demanderait plus de formation certifiante d'expertise pointue sur des sujets donnés on demanderait plus je veux dire de formation plus pratique et de plus de synergie avec l'entreprise donc ça cadre avec ce que viennent de dire Denis et André ainsi que Falou Oui donc on est tout à fait en poil sur le sujet le fait de pouvoir être en formation continue et puis de se mettre à niveau régulièrement et je veux dire de faire de plus en plus de formation certifiante pointue je crois que c'est ça le cercle vertueux vers lequel on devrait s'acheter Merci je me fais peut-être inconsciemment l'avocat des étudiants et des parents d'étudiants docteur Falandoï au départ quelqu'un le rappelait dans un débat dernièrement quand on parle de net de digital on parle forcément d'inclusion est-ce que les écoles songent à l'inclusion en revoyant un peu les prix des formations les coûts entre guillemets l'inclusion bon je pense quand même ça dépend de la formation qui est visée je pense que nous avons plusieurs offres de formation qui dépend qui n'ont pas forcément les mêmes bourses ça dépend en fait donc je pense que je peux dire nous de manière générale au niveau du groupe des formations qui sont visées peut-être récemment rappeler que nous déjà dans cette même dynamique nous sommes en train de mettre en place un programme qui s'appelle un camp de reconversion en informatique parce que en parlant d'inclusion aussi on a toujours pensé que le numérique aussi est toujours pour les scientifiques ce qui parfois n'est pas forcément le cas parce qu'il y a certains métiers du numérique certains domaines du numérique qui sont accessibles à des littéraires si je peux dire comme ça et dans ce sens-là nous avons réfléchi à un programme qui permet à des profils qui ont peut-être le bac L ou bien qui ont même travaillé qui ont déjà fait autre chose de pouvoir se reconvertir vers le numérique en suivant ce camp de reconversion là en fait que nous allons dérouler sur trois semaines et à la fin ils auront la possibilité d'intégrer une formation en informatique donc peut-être dans ce sens-là pas forcément inclusion financière mais disons une inclusion je ne sais pas comment vous allez l'appeler pour permettre à ceux qui n'ont pas forcément une formation scientifique quand même d'embrasser les métiers du numérique Oui il serait bien d'ailleurs d'avoir ne serait-ce que 30 secondes le regard un peu de Daoud Diouf s'il est toujours avec nous sur ce panel sur comment fonctionne par exemple une sonatelle académie je vous pose une autre question docteur Falandoi à quoi vous ressemblez ou ressemblent déjà les métiers de demain est-ce qu'on y pense est-ce que ça va être l'intelligence artificielle ou plutôt d'autres métiers que l'on ne connaît pas encore oui je dirais la plupart des métiers de demain on ne les connaît pas c'est sûr je pense que voilà moi lorsque j'étais en classe de primaire c'est sûr que il y a certains métiers qui n'existaient pas donc actuellement si on parle ça dépend de quelle origine dont on fait allusion mais c'est sûr que ce qu'il faut noter c'est que le numérique évolue très vite très rapidement d'où même l'intérêt des formations courtes qu'on était en train d'évoquer sinon voilà si on ne prend pas on ne se met pas à jouer rapidement sur une technologie on est dépassé de la même manière les métiers du numérique aussi ça évolue donc l'exemple que je peux donner juste pour peut-être à ceux qui nous suivent c'est vraiment de dire qu'on est dans un monde actuellement où ça nécessite vraiment beaucoup de flexibilité donc voilà je pense que la COVID nous a donné cet exemple-là l'exemple que je donne souvent c'est je prends l'enseignement avec les professeurs en fait donc si durant le COVID voilà les enseignants n'étaient pas capables de mettre en place de digitaliser leurs cours ou bien de les dispenser en ligne je pense que voilà ça allait être compliqué de faire face au niveau de par rapport à ce contexte donc je pense que tout dépend de l'origine qui est quand même voilà dont on parle pour voir peut-être ce projet la plupart des métiers de domaine n'existent pas encore c'est sûr il y a même de nouveaux métiers voilà tu prends l'exemple du traffic manager du community manager ça c'est assez récent en fait donc je pense que ça va évoluer merci Antoine Antoine Gommoui je voudrais juste poser une question au docteur allez-y là vous faites partie du public maintenant je voudrais savoir sur la première promotion du bachelor de votre bachelor c'est quoi la proportion de ceux qui viennent de filières scientifiques du secondaire c'est quoi oui sur la première proportion je peux dire qu'on a à peu près sur les on a je ne l'ai pas un pourcentage mais je peux dire sur l'effectif on a on a sur les les 20 de la première à peu près les 20 de la première promo on a 5 ou 6 qui sont qui sont qui nous viennent de la vie littéraire en fait d'accord alors je n'ai pas je n'ai pas posé cette question pour rien Ousmane oui je voulais juste faire le lien avec le fait que pour développer les compétences dans le digital je préfère plus parler de compétences que de métiers d'ailleurs oui vous savez qu'au Sénégal il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas de classification officielle des métiers du numérique ça n'existe pas une autre voilà donc ce que je voulais dire en posant cette question ce que je voulais aborder c'est le fait d'avoir introduit le digital ou la culture du digital très tôt dans l'enseignement je veux dire au niveau même du primaire et d'ailleurs c'est quelque chose qui figure dans la stratégie SN2025 la stratégie nationale du numérique du Sénégal donc ça c'est une chose introduire le digital très tôt dans l'enseignement mais tout faire tout faire pour redynamiser je veux dire l'enseignement scientifique au Sénégal ça c'est très très important c'est à dire qu'on se rend compte que l'enseignement scientifique au Sénégal perd du terme c'est vrai qu'il y a des initiatives de l'état sénégalais pour parer à cela mais il faut absolument si on veut être je veux dire les leaders en Afrique dans le domaine du numérique qu'on redonne à l'enseignement scientifique quand même une valeur importante je veux dire qu'il y ait beaucoup plus de jeunes qui partent vers cette filière scientifique je sais qu'il y a des programmes il y a des initiatives pour cela on peut citer l'initiative avec Mastercard mais c'est très 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 important que vous même qui êtes dans ces institutions de formation qui sont dans le supérieur que vous puissiez aussi mettre votre main à la patte pour pouvoir au niveau des enseignements en amont promouvoir l'enseignement scientifique merci merci beaucoup je signale à la réalisation on va l'appeler comme ça monsieur Sambe de l'autre côté même si on est tous disons dans le ciberespace il y a Daoudou Diouf qu'on aimerait vraiment avoir une sorte de témoignage de quelques secondes c'est important pendant qu'on parle de cycles courts et de concrets et puis il y a aussi un certain monsieur Kader Ouad si je ne me trompe qui va également prendre la parole mais pour le moment ils n'ont pas été promus au rang de panélistes c'est pourquoi je ne peux pas leur donner la parole à partir de mon écran j'invite en même temps les panélistes à regarder le chat tout ce qui se dit dans la discussion et qui est très très important des commentaires de Rochay Ndjour Malik Mané et la Jindjaï qui demandait là aussi la parole mais je pense qu'il nous faut du côté de l'autre côté donc que l'on puisse avoir voilà les autorisations comme on dit sur Zoom oui oui voilà par rapport à ce que disait Michel Ngom j'en profite aussi pour lui annoncer en fait que cette année le subdeconne lance son lycée scientifique international donc un lycée qui est exclusivement scientifique c'est effectivement pour répondre à cette inquiétude là de vraiment d'introduire les sciences au niveau du lycée surtout l'informatique avec vraiment voilà une initiation au codage dès la seconde en travaillant avec avec voilà des départements IT du cours donc vraiment le groupe est dans cette perspective là de vraiment de regarder les problèmes actuels et de trouver des solutions donc nous lançons notre lycée scientifique cette année à la rentrée voilà c'est ça que je voulais juste dire par rapport à ça oui mais quand vous parlez de moi qui suis littéraire pendant qu'on parle de littéraire de scientifique je ne comprends pas trop j'ai pas bien entendu par définition ça va être virtuel non c'est lycée scientifique internationale c'est-à-dire que c'est un lycée quand même qui voilà qui est ouvert qui est ouvert à même voilà c'est-à-dire qu'on reçoit des élèves sénégalais mais aussi des élèves qui viennent partout en fait c'est ce que ça veut dire là aussi bien comme nous avons le point en commun comme voisinage l'affiche existe déjà à côté de oui oui c'est à côté voilà tout à fait merci merci beaucoup docteur Falundoy monsieur Fabrice André cette distinction un peu qu'on fait entre littéraire et scientifique j'imagine que son interacadémie l'a bien résolu n'est-ce pas en ouvrant un peu son école de coding à tout le monde c'est André qui est en train de réactiver son micro c'est André vous nous entendez excusez-moi je m'étais mis en secret mais j'ai pas entendu la question s'il y avait une question oui on parlait on parlait de distinction entre scientifique et littéraire je disais que l'exemple qu'on avait évolué un peu c'était Sonatelle Académie qui ouvre un peu son école de coding à tout le monde oui c'est vrai qu'on fait pas de distinction et on se rend compte qu'il n'y a pas de profil type pour pouvoir réussir à la Sonatelle Académie mais c'est aussi parce que la Sonatelle Académie elle est là pour former pour apprendre le codage le codage devient finalement une sorte de langue de quelle façon de s'exprimer je ne sais pas il apprend aussi des méthodologies finalement quelques basiques qui sont valables avec tout type de profil quand on vient du monde littéraire comme quand on vient du domaine scientifique pour étendre un peu le sujet puisque je vois que c'est des questions qui avaient été posées par Elagini et notamment pour les numériques ils changent tous les métiers quand on a un DRH d'aujourd'hui dans une entreprise numérique il a un rôle qui est différent non seulement parce qu'il doit s'assurer que chacun est capable dans le monde du numérique mais il doit s'assurer aussi que l'entreprise peut fonctionner avec le numérique et c'est bon donc la fonction marketing change considérablement puisqu'en fait on doit pouvoir interagir avec les réseaux sociaux le marketing aujourd'hui c'est pas faire de la publicité à la télévision et autre chose donc tous les métiers changent toutes les fonctions changent et de nouvelles fonctions se créent donc voilà et tout ça ça se fait avec des profils qui peuvent être de nature littéraire ou de nature scientifique un scientifique qui va plutôt être bon sur l'architecture le travail sur les données un littéraire sera peut-être meilleur dans le créatif et dans le métier numérique on a aussi besoin de créatif Merci merci beaucoup est-ce que Daoud Adjouf est maintenant habilité concrètement à prendre la parole ? Daoud Adjouf ? Non Monsieur Guibard chez vous il n'y a pas cette frontière entre scientifique et littéraire sachant que scientifique il est littéraire forcément non ? Alors chez nous il y a dans les étudiants qu'on recrute il y a des scientifiques au sens des sciences dures parce que les gens de sociologie géographie vont vous dire qu'ils sont aussi scientifiques il faut faire attention parfois quand on dit scientifique en fait on fait référence plutôt aux mathématiques et à la physique Rassurez-vous je viens des sciences sociales il y a des sciences sociales qui sont extrêmement importantes et je pense elles le sont peut-être plus que jamais compte tenu de toutes les implications que j'ai déjà évoquées que le numérique peut avoir dans la société donc il est extrêmement important de découper donc nous on a effectivement des étudiants qui sont avec des bacs S des bacs ES et des bacs L on a tous les tous les types d'origine des étudiants c'est d'une façon générale on a une grande valeur au sein de notre école qui est l'ouverture et la diversité parce qu'on considère que la diversité et l'ouverture c'est ce qui fait la richesse les différences entre les personnes quelles qu'elles soient de sexe d'origine sociale d'origine géographique d'origine de parcours dans l'éducation naît une forme de confrontation de remise en question de richesse de créativité et d'innovation et donc on cultive vraiment cette diversité et les difficultés que ça peut avoir puisqu'on se retrouve effectivement avec des étudiants qui ont des parcours parfois très différents et donc on a aussi des dispositifs un peu de rééquilibrage et de rattrapage mais c'est vraiment quelque chose qui est fondamental qui est aussi et je pense que Fabrice ou Antoine pourraient le dire c'est aussi la richesse des entreprises d'avoir des profils très variés des gens qui évoluent aussi au fil du temps parce que c'est de là que naît un esprit d'entreprise un esprit d'innovation la remise en question des modèles établis et je pense que c'est ça aussi qui donne de l'agilité et de la dynamique à l'ensemble de nos organisations donc oui on a des littéraires et on est très content d'en avoir Merci merci beaucoup Docteur Falundoy maintenant c'est quoi un peu la suite avec ce bachelor en collaboration avec l'équipe de Denis Guibard Oui en fait la suite déjà c'est un premier projet que nous venons de mettre en place dans le cadre du campus franco-sénégalais je pense que voilà l'objectif vraiment c'est de sortir la première promo déjà selon les retours de Michel Gomm nous allons nous allons peut-être voilà déjà travailler sur améliorer cette formation là mais vraiment c'est un premier projet et nous espérons je parle sous le contrôle de Michel Guibard et nous espérons que nous allons mettre en place d'autres projets de ce genre peut-être pourquoi pas au niveau master je pense que nous sommes en train d'échanger sur ces points là peut-être mettre en place d'autres formations au niveau master pourquoi pas pour peut-être répondre aux besoins de voilà des emplices en fait en termes de soit ça peut-être dans 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 l'audit ça peut-être dans au niveau des télécoms ça dépend je pense qu'on est en train vraiment de voir en fait d'autres pistes de collaboration dans le cadre de ce partenariat là et comment convaincre les parents j'imagine que la plupart ne mériteraient pas quand les prêches se sont déjà déconvaincus mais comment globalement convaincre les parents qu'il faut aller vers ces nouveaux métiers de digital parce qu'il y a une année le coordinateur de l'univers nous confiait que c'était compliqué souvent à la maison quand vous dites à vos parents vous faites des cours en ligne après on voit vous sortez pas de la maison on vous dit mais viens préparer parce que comme tu sors pas tu n'étudies pas comment convaincre aujourd'hui les parents qu'il faut aller verser un nouveau métier de digital oui c'est vrai que par rapport à ce que vous venez de dire à vos données ce n'était pas évident surtout par rapport aux cours en ligne parfois le taux de présence n'était pas n'était pas souvent sur certains cas mais je pense que c'est une communication qu'il faut mettre en place et aussi je pense que le numérique est partout même les parents utilisent le numérique donc ils sont sur WhatsApp il y a certains parents même qui qui ont des commerces qui parviennent à faire écouler leurs marchandises via WhatsApp via Facebook donc tout cela ce sont des c'est le numérique en fait donc je pense qu'il faut peut-être une communication peut-être de façon à les encourager à pousser leur fils leur fille à faire des formations en informatique donc je pense aussi il y a ça et l'autre aspect c'est c'est à travers des références je pense que c'est avec des références facilement qu'on se rend compte que vraiment il y a de l'importance des fiers scientifiques et notamment le numérique de manière générale merci merci beaucoup docteur je vois que Abdelkader est autorisé à prendre la parole est-ce qu'il nous entend est-ce qu'Abdelkader nous entend lui aussi vous nous entendez Abdelkader papa Diallo également demande la parole si c'est possible on aimerait bien ouvrir la parole au public pour interagir avec les panélistes pour nous c'est très très important bien sûr le public est d'abord la raison d'être de ce panel c'est important qu'on lui ouvre la parole ce qui est déjà fait mais apparemment il y a quelques soucis un peu de dernière minute Antoine Gomme la suite entre en prise collaboration en prise école de formation bonsoir oui monsieur Diallo allez-y bonsoir merci de m'avoir introduit merci aux panélistes donc moi j'ai une question pour monsieur Guy et monsieur Fabrice André et également pour docteur Ndeu s'il veut aussi intervenir depuis cinq ans nous parlons de numérique au Sénégal et en Afrique mais comment aujourd'hui pourrons-nous associer le numérique avec notre secteur primaire parce qu'aujourd'hui l'entrepreneuriat africain est composé de 98% par le secteur primaire c'est-à-dire l'artisanat l'agriculture ainsi de suite aujourd'hui comment on peut permettre à ce secteur d'être rentable grâce au numérique merci je peux répondre oui il y a une dizaine d'années je travaillais encore chez Orange à l'époque et j'ai mis en place avec quelques autres un dispositif qui s'appelait le prix Orange de l'entrepreneur social en Afrique que Fabrice connaît peut-être encore bien de promouvoir des projets d'entrepreneurs sociaux donc avec un pacte sociétal qui utilisait le numérique pour faire contribuer au développement de leur pays le premier gagnant de ce prix c'est un agriculteur du Niger qui avait mis en place un dispositif tout simple pour piloter à distance les pompes d'irrigation de son champ et pas avoir à se déplacer pour aller allumer et éteindre les pompes et pas avoir à gaspiller de l'eau c'est un exemple tout simple il utilisait des SMS une technologie SMS très très basique justement oui un exemple que je trouve extrêmement parlant qui a déjà presque dix ans d'âge de la façon que le numérique peut contribuer au secteur primaire le secteur primaire il a aussi des enjeux de distribution de vente de ces produits là encore le numérique peut user dans la commercialisation et la valorisation des produits issus du secteur primaire et puis Fabrice l'a évoqué une des grandes révolutions numériques de l'Afrique qui va servir à tout le monde c'est le mobile banking le paiement mobile là encore les acteurs du secteur primaire comme tous les autres acteurs vont pouvoir en bénéficier c'est juste trois exemples qui montrent comment le numérique peut contribuer à aider à des gains de productivité à faciliter la commercialisation à mieux gérer les ressources dans le secteur primaire et on peut aller avec le numérique si on est sur des outils beaucoup plus performants aujourd'hui le numérique sert énormément peut servir énormément dans l'agriculture à la fois dans la prédiction dans la gestion des ressources dans le pilotage des productions y compris pas seulement dans les grandes plaines des Etats-Unis mais à peu près sur tous les territoires de la planète notamment au travers de l'internet des objets avec des producteurs qui vont permettre de gérer les paramètres et d'optimiser la production Merci merci beaucoup monsieur Denis Guiabert Denis Guibara il faut que ce Guiabert sorte un peu de ma bouche monsieur Fabius André Oui mon premier réflexe c'était d'utiliser le même exemple que Denis mais c'est vrai qu'autour des prix qui sont donnés par Orange ou par Sonatelle on voit on récompense essentiellement des gens qui sont dans des domaines artisanaux et donc pour citer un autre exemple cette année on a pu donner un prix des Lumières Dizential Challenge à des femmes et donc le premier prix le deuxième prix je ne sais plus correspond à une femme qui gère un réseau de boulangerie donc le numérique est utilisé pour sélectionner des semences pour pouvoir pour pouvoir trouver les lieux où installer les boulangeries pour pouvoir organiser le réseau de femmes qui va récupérer les farines fabriquer le pain et distribuer ce pain je pense que dans tous les métiers y compris dans les métiers artisanaux le numérique peut avoir sa place et permet de faire la différence par rapport à ses concurrents voire de vendre à l'international on a je crois aussi quelques designers un designer sénégalais qui est devenu fameux au niveau mondial parce qu'il a commencé à présenter ses pièces sur Instagram donc je crois qu'il ne faut surtout pas se limiter en disant le numérique c'est l'affaire des informaticiens je pense que le numérique c'est l'affaire de tous à condition de s'en emparer mais comme ça a été très bien dit tout à l'heure il faut être conscient que ça peut être utile et donc connaître un petit peu Merci merci beaucoup monsieur Fabrice André il y a Malik Mané qui lève également là mais si on peut avoir juste un deuxième un troisième intervenant après on va clôturer ce panel est-ce qu'on peut donner la parole à Abdel Kader s'il nous entend s'il n'est pas là Malik Mané Bonjour tout le monde vous recevez oui on vous reçoit très bien monsieur Mané voilà merci beaucoup je tiens d'abord à féliciter les panélistes pour les échanges instructifs qu'ils nous ont fait moi j'aimerais lancer une alerte par rapport à la digitalisation vous savez actuellement le monde est orienté vers une nouvelle forme de développement axée sur les les ODD donc les 17 objectifs de développement durable et parmi ces objectifs aucun ne fait référence à la digitalisation donc à mon avis est-ce que finalement cet objectif de forte digitalisation est conforme aux objectifs de développement durable du moment qu'on sait aujourd'hui avec cette forte digitalisation il y a certaines activités qui sont exposées il y a même certaines professions qui ne vont plus exister et là je parle du domaine global même dans le domaine de la médecine avec la forte digitalisation il peut arriver même qu'on ne voit plus certaines professions et donc où nous amène cette forte digitalisation donc c'était un peu ça cette question pour essayer de pousser la réflexion vers la limite de cette forte digitalisation merci 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 beaucoup M. Malik Malé Antoine Gomb oui c'est déjà vous alors je voulais déjà dire que s'il n'y a pas un des ODD qui s'intitule numérique c'est que le numérique est dans tous les ODD simplement non non c'est vraiment ça et je vais donner un exemple je veux dire l'inclusion économique j'allais dire même l'inclusion financière quand on parle on ne peut pas parler d'inclusion financière aujourd'hui quand on parlait de services financiers numériques oui c'est impossible c'est à dire qu'aujourd'hui ce qui booste l'inclusion financière ce sont les services financiers numériques et booster l'inclusion financière c'est booster l'inclusion économique donc vraiment c'est une réponse très très simple on ne figure pas sur les ODD parce qu'on est partout parce qu'on booste tous les ODD sont boostés par le numérique oui je pense que si je peux me permettre je suis entièrement d'accord avec Antoine c'est d'ailleurs la réponse que j'ai postée dans le question en réponse à monsieur à monsieur Manet c'est que le digital il est comme dans la société il est partout dans les ODD avec des bons et des mauvais côtés il peut y avoir des impacts positifs il peut y avoir des impacts négatifs il y a des métiers qui se paraissent il y a des métiers qui se créent il y a des impacts environnementaux du numérique mais le numérique contribue à l'éducation à la santé réduit les transports donc je pense que c'est extrêmement important c'est de regarder à chaque fois le numérique sur sa valeur propre dans chaque cas de figure et de ne pas se dire le numérique c'est bon globalement ou c'est mauvais globalement c'est ni l'un ni l'autre ça peut être bon ça peut être moins bon dans certains cas je pense que globalement la société et l'économie et la santé bénéficient du numérique mais il faut être vigilant sur chaque cas d'application pour vérifier qu'on a bien un bénéfice net entre les mauvais côtés et les bons côtés du numérique une dernière intervention du côté de la réalisation de 6 bits compatibles c'est possible ça vous nous entendez bonjour vous allez bien allez-y on vous écoute d'accord ok je vous remercie beaucoup pour ce que vous m'avez permis d'intervenir et on vous entend très mal en même temps augmentez un peu le volume s'il vous plaît le volume d'accord d'accord je disais que allô vous m'entendez maintenant on vous entend allez-y ça va donc je disais que je vous remercie beaucoup de m'avoir permis à me prononcer sur le sujet c'est très bien c'est très motivant mais ce que je n'ai pas compris parce que l'Afrique court trop vite en fait nous courons trop vite parce que actuellement nous avons vu que le terrain que nous avons aujourd'hui en Afrique et ce que nous étudions à l'école n'est pas conforme parce que l'Afrique a une autre particularité qui n'est pas propice à ce qu'on nous apprend à l'école moi j'ai étudié j'ai fait par exemple j'ai fait audit et contrôle de gestion dans une école à Dakar ici mais j'ai du mal à m'insérer dans une entreprise de notre massa et aussi j'ai postulé dans des cabinets j'en ai pas eu c'est vrai qu'on forme beaucoup mais les écoles ne font pas tout à fait d'efforts pour pouvoir créer des partenariats avec des entreprises au moins au minimum ne serait-ce qu'il y a un stage d'un confinement dans une entreprise on ne le fait pas on nous fait faire les mémoires on nous fait écrire des mémoires à la fin on n'a même pas accès aux données même pour pouvoir réaliser notre mémoire on est obligé de faire des fois soit d'écrire de copier coller des fois comme on le dit mais ça ce n'est pas une formation ça c'est un deux aujourd'hui nous courons vers le numérique c'est vrai mais en attendant est-ce qu'on maîtrise déjà ce qu'on a mais non donc moi je disais que ce qu'on va faire il est déjà bien de s'arrêter de faire le bilan de ce que nous pouvons faire avant de passer à ce que nous allons vers le numérique parce que les écoles aujourd'hui font que les programmes bon français alors qu'on a notre terrain qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui 98% des entrepreneurs sont analfabètes même s'ils ont été à l'école mais n'utilisent que la technique analfabère parce qu'on n'utilise pas les trucs on est dans l'informel quand vous voyez une personne une structure africaine bien établie soit il est français en tout cas il est occidental ce qui je trouve pas trop normal comme vous voyez ça aussi par rapport à vous les panélistes vont vous répondre merci beaucoup Kampati Falun Doi peut-être on démarre avec vous docteur oui en fait ça dépend des formations si je reviens dans le cadre du Bachor cette formation a été vraiment conçue en voilà en mettant en place tout ce qu'il faut je prends l'exemple du mémoire qui vient de citer nous c'est des stages donc c'est des rapports de stages qu'on demande à nos origines pas forcément des mémoires donc je pense peut-être que ce fut longtemps c'était le cas mais actuellement quand même bon je pense que la plupart ça a évolué ça a évolué ça a évolué et on fait régulièrement le point sur l'ensemble des formations pour faire évoluer en tout cas au niveau de Subdeco nous n'avons pas cette problématique merci Denis Guibard pour nous à la fois bien sûr dans la formation conjointe avec Subdeco je rejoins ce que Franou vient de dire on a une part importante je l'ai évoqué tout à l'heure dans nos formations de sciences humaines de communication écrite et orale en français et en anglais donc ces compétences-là nous paraissent toujours extrêmement importantes et il n'y a pas que le numérique et ce qui peut se faire quand on dit le numérique de ce qui peut se faire de façon automatique la dimension humaine avec tout ce que ça comporte doit rester extrêmement présente aux côtés et avec le numérique et c'est un peu quelque chose qui est sous-jacent à beaucoup de points de ce qu'on a évoqué dans notre panel aujourd'hui y compris ce qu'on pouvait dire sur certains aspects de la responsabilité des impacts ou des ODD autour du numérique je crois qu'il est extrêmement important de garder cette dimension humaine et de ne pas croire que tout va devenir de l'intelligence artificielle et de veiller à ce que ce ne soit pas le cas merci un mot un peu de la fin pour chacun je finirai par docteur Falando qui va nous parler un peu des perspectives Fabrice André votre mot de la fin je crois un encouragement à aller de l'avant pour le numérique on voit que le numérique est partout donc je pense que être acculturé au numérique avoir envie d'utiliser le numérique et puis d'aller plus loin et d'innover c'est essentiel donc j'encourage tous les étudiants ici présents à chercher à voir comment ils peuvent aller plus loin grâce à ce qu'ils utilisent tous les jours le téléphone en plus André Oui Ousmane en fait je voudrais en tout cas renouveler donc mes félicitations à Subdokno et à IMT pour ce véminaire mais aussi pour donc la nouvelle filière qu'ils ont ouverte je l'espère va contribuer à combler les différents gaps que j'ai soulignés dans l'introduction les gaps au niveau de la formation sur le numérique mais aussi je veux dire engager peut-être résolument plus de synergie avec les entreprises donc avec le secteur privé et voir les voies et moyens donc de vraiment aller vers une formation dual avec donc plus de pratiques qui permettent à nos entreprises quand les ressources vont y arriver je veux dire d'être opérationnel et donc d'améliorer fondamentalement l'employabilité en tout état de cause mon offre est là pour Subdokno et IMT il y a beaucoup de synergie possible à la fois sur les projets que nous avons j'avais parlé tantôt du projet de transformation digitale des entreprises avec la phase du baromètre qu'on a démarré cette phase de baromètre ça je veux dire ça c'est une phase d'enquête où on apprécie le degré de digitalisation des entreprises et je verrais bien une collaboration où les étudiants de Subdokno seraient intégrés dans cette enquête sur le niveau de digitalisation des entreprises c'est une idée pourquoi pas intégrer aussi plus faire appel plus aux entreprises pour interagir avec vos étudiants moi je verrais bien des leçons inaugurales vous inviter peut-être des chefs d'entreprise qui ont réussi pour montrer un peu l'exemple et également aussi voir ensemble des curriculats qu'on va adapter ensemble au fur et à mesure par rapport aux besoins voilà donc tout un programme Ousmane et encore félicitations à tous les autres paniers merci 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 beaucoup Antoine Goum Antoine Goum président de Optique l'organisation des professionnels de TIC du Sénégal et vice-président du CNP le conseil national de numérique ont permis à monsieur Fabrice André DGA de son atel de se libérer on est désolé de l'avoir fait attendre 24 minutes de plus c'est que moi j'avais pas très bien compris parce que dans le chat on me dit 18h et moi dans ma tête je me dis que 18h on n'y sera pas désolé ça doit être sûrement deux heures de décalage on s'est un peu trompé merci beaucoup Fabrice André on vous libère ça a été un plaisir de vous avoir sur ce panel merci à vous merci au groupe Sonatel Orange pour avoir donc pris part à ce panel Falun Doï docteur je termine par vous je vous rends un peu l'exercice difficile parce que quelqu'un dans le panel dit est-ce que Subdeco peut garantir à tout le monde l'emploi après ces trois ans de formation je pense que ça fait une belle transition pour nous quitter sur ce point bon par rapport à cela je dirais en fait que le Subdeco forme des diplômés qui sont qui sont prêts à à l'emploi qui sont employables voilà par les par les entreprises mais à côté de ça aussi Subdeco prépare les étudiants à aussi créer leur propre entreprise donc de ce fait je peux dire à la fin tout le monde quand même soit qu'on intègre les entreprises ou bien on crée notre propre emploi en fonction de voilà des domaines de formation peut-être au mot de la fin je dirais juste les remerciements au nom de la direction générale donc vous remerciez Haussmann d'avoir accepté de modérer ce panel mais aussi je veux remercier les panélistes donc au nom vraiment de la direction générale mais aussi au nom de l'équipe pédagogique du bâchoir innovation management technologique numérique donc je rappelle que ce panel a été organisé dans le cadre de la rentrée de la deuxième année de ce bâchoir là et aussi surtout dire à Michel Gomme que vraiment nous acceptons l'offre et que peut-être nous allons lui revenir et sanger peut-être dans les détails par rapport à ce qu'il vient de dire surtout ça nous intéresserait vraiment de les avoir régulièrement à Subdeco parce que nous nous organisons régulièrement des journées de carrière durant lesquelles on permet à des experts de présenter vraiment ce qu'ils font au quotidien pour permettre aux étudiants vraiment de se projeter de savoir vraiment ce qu'ils peuvent faire en entreprise donc ça vraiment ça nous intéresse et par rapport à l'offre nous allons lui revaluer très rapidement pour voir en fait définir un peu les cadres de cette nouvelle collaboration et surtout dans le cadre du bachelor aussi nous avons des étudiants en deuxième année qui vont aller aussi en stage à la fin d'ici au mois de juin et juin donc nous comptons aussi sur l'ensemble des entreprises qui sont dans votre organisation aussi à les accueillir dans le cadre de leur formation donc vraiment merci à vous Haussmann et surtout aux participants qui nous ont vraiment suivi en masse et nous les remontions et au prochain au prochain webinaire justement pour quand comme on parle de série les sub-deco-webinar le prochain il est pour quand d'auteur ? oui peut-être je ne suis pas sûr déjà sûr que je le suis mais je n'ai pas la date mais prochainement je dirais voilà on organise régulièrement ces webinaires peut-être je ne sais pas je ne veux pas dire qu'il y a une on comprend prochainement je dirais en fait pour ne pas dire des étudiants c'est plus prudent prochainement de toute façon tout ce beau public que l'on remercie infiniment va être informé naturellement de la date du prochain webinaire après ce beau webinaire qui est apporté sur les nouveaux métiers du digital appliqués articulés surtout à l'Afrique parce qu'on ne peut pas sortir de notre contexte c'est d'abord important naturellement que l'on contextualise que l'on adapte ce qu'on dit au contexte géographique social merci infiniment à tout le monde je remercie la direction de Subdéco d'avoir pris cet énorme risque de me confier la modération de ce panel nous vous donnons rendez-vous sûrement avec le groupe Subdéco très prochainement pour la suite des webinaires merci excellent après-midi et puis à très bientôt merci au revoir à bientôt merci au revoir merci au revoir